Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quelques jours plus tard, Shringeri Shrinivas est rentré chez lui très heureux. Et il a repris la culture des bananes dans sa ferme. Mais il n'a plus offert ses fruits à personne, ni à sa famille, ni à ses voisins, ni à ses amis, ni aux marchands qui vendaient leurs bananes dans les marchés lointains, ni même à ses vaches. Tout le monde était intrigué. Où allaient toutes ces bananes ? Un jour, Shivana, le voisin, a organisé une grande prière. Le prêtre lui a demandé cent-huit bananes mûres comme offrandes aux dieux. Shivana a couru chez Shringeri Shrinivas. « Oh, je suis désolé d'avoir refusé vos bananes, mais maintenant il m'en faut cent-huit bien mûres. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ? » Shringeri Shrinivas s'est tapoté le menton. « Euh, eh bien, ma récolte est faite, mais laissez-moi voir ce que je peux faire. Commencez votre prière, je viendrai. » La prière a commencé. Tout le village est venu. Le prêtre a commencé à chanter. Puis vint le moment d'offrir les bananes aux dieux. À cet instant, Shringeri Shrinivas y est arrivé avec un gros sac. Il en a sorti soigneusement vingt-sept paquets et les a disposés devant le feu sacré. Chaque paquet était bien emballé dans une feuille de bananier. Sur chacun était écrit « Pâte de banane, grande qualité. Ferme S.S.S. » Shringeri Shrinivas en a offert un au prêtre. Chacun contient la chaire de quatre bananes. « Il y a vingt-sept paquets. Voici vos cent-huit bananes mûres. » Le prêtre était tellement surpris qu'il en oublia de chanter. Le silence, un enfant a commencé à rire. Puis tout le village arrive et a plondi. À présent, nous savons ce que Shringeri Shrinivas fait de toutes les bananes qu'il cultive. Sous-titrage Société Radio-Canada